On est dans Yébamot d'Af Pezayn, et on est à l'Agmara ici. On vit dans la Mishnah, des cas que quelqu'un qui était marié avec un Kohen, après avec un Lévi, après avec un Israël. D'abord on pouvait manger, après on pouvait manger du Maaser, après elle ne pouvait pas manger parce qu'elle était avec un Israël. On a vu le cas inverse, c'était une bat Kohen qui s'est mariée avec un Israël, elle ne pouvait plus manger de la Trouma. Après il est mort, elle s'est mariée avec un Lévi et elle pouvait manger du Maaser, mais le Lévi est mort. Après elle s'est mariée avec un Israël, on ne pouvait plus rien manger. Et puis quand tous ces enfants meurent, alors elle peut remonter en arrière et redevenir une bat Kohen qui mange de la Trouma. Dans le Maaser, elle vient sur ce sujet-là. Met Bena Mi Lévi Tochal Bi Trouma Elle m'a dit cette bat Kohen là, d'accord, qui était mariée, après d'être mariée avec un Israël, elle était mariée avec un Lévi. Met Lévi, excusez-moi, une batte Israël, qui était mariée avec un Kohen, après mariée avec un Lévi. On a dit que Met Bena Mi Lévi Tochal Bi Trouma, elle redevient la femme du Kohen, enfin la femme du Kohen, par l'enfant qu'elle a eu du Kohen. Elle redevient, la femme du Kohen mort, et elle a le droit de manger de la Trouma. Met Bena Mi Lévi Tochal Bi Trouma Dehadra Dakhla Mishoum Bena Et pourquoi elle peut maintenant remanger de la Trouma ? Parce qu'il y a son fils du Kohen qui lui donne la permission de manger de la Trouma. Qu'est-ce qui lui avait interdit de manger de la Trouma ? C'est le fait qu'elle s'est mariée avec un Lévi. Mais maintenant que Lévi il est mort, alors elle peut manger de la Trouma grâce à l'enfant qu'elle a eu du Kohen. Amar Abiyaba, Amar Ab, donc d'où on apprend de la Dramine Alain, d'où on apprend ce Dîn là, qu'elle peut redevenir et remanger de la Trouma. Amar Aba, Amar Aba, Amar Aba, Amar Aba, Bat ou Bat. Dans le passage qu'il y a marqué comme ça. こп... Qui pourraal faire manger du pétrole ou du Père. Il y a marqué qu'elle peut même manger de la nourriture de son père. Si elle est divorcée ou du Père mais n'a dit qu'elle a de la Trouma car elle a pas d'enfant Et elle peut envoier de la Trouma par son Père. il y a marqué un autre passouk une bat koen lorsqu'elle est mariée à Israël elle ne peut plus manger de la trouma de la trouma de la trouma de la trouma parce qu'elle appartient maintenant à Israël maintenant vous avez remarqué dans le premier passouk il y a le vab de ubat koen dans le deuxième passouk il y a marqué aussi ubat koen le vab qui est en plus et donc à Mara du fait que dans le premier passouk il y a marqué ubat avec un vab en plus et le vab en plus vient nous dire qu'on veut inclure un cas qu'elle aura le droit de manger de la trouma parce que le premier passouk on a ramené que si son mari meurt et qu'elle n'a pas d'enfant elle revient chez son parent, chez ses parents et elle remange de la trouma et du fait qu'il y a marqué le vab en plus et les dorèches du vab en plus des karabiakima, des darish vab pour nous dire que même notre cas à nous où elle était mariée avec un lévi et que son mari il est mort elle peut remanger de la trouma grâce au fils qu'elle a eu du kohen par ce vab là ça c'est la svarash qui est sauveur comme rabiakima qu'on peut être dorèche vab la filu temara banan et même si tu veux du palais d'après les rabanans qui ne sont pas d'orshim le vab et kula ubat krayetirao et le mot ubat il est en plus tout le mot ubat est en plus pourquoi ? parce que le deuxième passouk que je vous ai lu ubat krayetirao ubat krayetirao ubat et en plus puisqu'on sait qu'on parle d'une bat koen puisque le passouk d'avant nous avait dit qu'une bat koen qui se marie avec un zar n'a plus le droit de manger de la trouma et après le passouk qui suit nous dit et si elle est divorcée ou veuve elle revient vers son père et elle peut manger de la trouma si elle n'a pas d'enfant donc à ce moment là je sais qu'on parle d'une bat koen elle a eu un enfant le koen est mort elle s'est mariée avec un lévi le lévi est mort elle redevient comme la femme d'un koen grâce à son fils elle a le droit de remanger de la trouma pour quel âge le fils ? ouais donc il est vivant quand elle revient vers son père elle revient pour ne pas manger de la trouma donc reprend c'est une femme qui était mariée avec un israël avec un lévi et que malheureusement elle n'a pas d'enfant elle revient vers ses parents elle peut manger de la trouma elle peut manger de la trouma mais elle ne peut pas remanger de la trouma c'est les troumas de la kodashim que dans le cas où chaque corps il y a le même qu'on ramène les koen n'ont le droit de manger de la trouma et habituellement les koen n'ont pas de la trouma ils donnent à toute leur famille de manger à leurs femmes, à leurs enfants, à leurs filles tout le monde peut manger de la trouma ça c'est le fils tu ne manges pas comme elle appartenait à quelqu'un d'autre elle s'est mariée avec un israël même qu'elle revient à la maison pour manger de la trouma elle ne peut pas revenir manger pour manger de la trouma et la gmara veut savoir d'où on apprend ça maïkra pourquoi c'est quoi le problème ? la trouma elle mange ? oui oui on va dire que c'est des psoukis on apprend ça des psoukis Amar Abkhiza Amar Abkhiza Amar Abkhiza Amar Abkhiza Amar Abkhiza elle demande le psouk est le suivant et elle est dans la trouma de la Kodashim dans la trouma de la Kodashim elle ne mange pas la trouma de la Kodashim c'est ce qui elle ne mange pas la trouma de la Kodashim c'est le deuxième psouk que vous avez dit elle ne pourra pas manger de la trouma de la Kodashim maintenant trouma de la Kodashim ça veut dire aussi trouma ça veut dire aussi chazé le choc mais qui en yachol il comprend du psouk il ne mange pas la trouma de la Kodashim ce qui sort de la Kodashim elle ne mangera plus c'est fini ça lui devient interdit ça veut dire que même quand elle revient vers son père elle ne pourra plus manger de la trouma de la Kodashim et son fils, si elle a un fils mâche pas que même si elle a un fils tu vas voir non mais est-ce que si elle a un fils le fils peut manger du grand-père ? le fils n'est pas Kodashim parce qu'elle était mariée avec un Israël l'Israël donc le fils n'est pas Kodashim ça veut pas d'être pour ne pas manger d'accord ? de toute manière il faut qu'elle remange de la trouma il faut qu'elle revienne sur son père sans enfant si elle a un enfant d'Israël elle ne peut plus remanger de la trouma même qu'elle est veuve et est divorcée c'est seulement si elle n'a pas d'enfant elle peut revenir sur son père exactement c'est le passé que j'ai dit avant le passé qui est à l'Israël elle revient vers son père qui n'aura millechem à vie à tochel du pain de son père elle pourra remanger donc si elle est seule elle a tout perdu ? d'accord si elle s'est mariée avec un Israël et qu'elle a un enfant elle a tout perdu ? oui elle a perdu son mari pourquoi elle mange chez son père ? n'accord ? trouma elle peut pas chazé Veshoque elle peut pas elle peut manger choulin trouma Veshoque elle peut pas c'est clair ? donc nous nous connaissons le passé il a fait un autre passé il dit du passé lui-même qu'est-ce qu'il y a dans le premier passé ? je reprends qu'est-ce que le passé qui lui a permis de manger ? le pain d'Avita c'est quoi le pain ? c'est trouma mais pas les corbanotes pas tous les pains qu'a son père qu'elle peut pas manger le pain d'Avita je ne crois pas qu'on donne à la famille c'est le Kohen qui mange je ne crois pas que c'est la famille qui mange avec l'Avita je ne crois pas que c'est la famille je ne crois pas que c'est la famille qui mange avec l'Avita il m'a posé la question il m'a appris peut-être qu'elle vient nous apprendre pour nous expliquer que le père ne peut plus être méfier de sa fille après qu'elle a été mariée à quelqu'un d'autre à Maravar à quoi ? non ça on a déjà appris on a écouté le Tosfot parce qu'on a déjà appris comme on a déjà appris que quoi ? que le père ne peut plus être méfier à partir du moment où la fille a été déjà remariée à quelqu'un d'autre même si elle est veuve et divorcée maintenant comme nous entendons à l'aise de la bichmaïlle neder almana au grouchat yaku maléa le Pasuk nous dit neder almana au grouchat neder finalement au grouchat yaku maléa se réaliseront sur elle quand elle est almana au grouchat se réaliseront sur elle matal modomar qu'est-ce que ça veut nous dire ? c'est normal parce qu'elle est déjà sortie du père elle est déjà sortie du mari elle est sortie du père parce qu'elle appartenait à quelqu'un d'autre elle est sortie du mari parce que le mari l'a divorcé ou le mari l'est mort donc c'est un petit peu normal qu'elle peut faire des nederim elle est indépendante et là quoi vient nous apprendre le Pasuk ? si le père a donné sa fille il a donné il a plus de contrôle sur elle mais il a donné il a donné aux envoyés du Baal il a donné aux envoyés du Baal mais c'est là qu'on apprendra dans l'Octobot où le père a envoyé avec sa fille pour l'amener vers son futur jambes et au milieu au milieu les chlouches Abba Abba il a donné aux chlouches Abba aux envoyés du mari donc il y a eu une rencontre entre les envoyés du mari et les envoyés du père en mi-chemin et malheureusement il y a eu une mauvaise nouvelle qui est arrivée que le mari est mort en chemin donc elle a déjà été donnée aux chlouches Abba mais elle est morte elle n'est pas encore il n'y a pas encore eu de la choupa donc ça veut dire que le père il a encore un contrôle sur elle quand est-ce le père n'a plus de contrôle sur sa fille que lorsque Kaviachol elle appartient entièrement au mari et comme là elle n'appartient pas entièrement au mari parce qu'il manque encore la choupa alors est-ce que je peux l'appeler est-ce que je peux l'appeler elle est entre les deux elle n'est pas encore entièrement elle n'est pas entièrement sortie de elle n'est pas entièrement sortie de pour t'apprendre que puisqu'elle est sortie une fois de la propriété du père elle est sortie déjà parce qu'elle a été donnée au Shluché à Baral elle a été donnée au messager du père ça veut dire que elle sort elle n'est plus maintenant entièrement sur le contrôle de son père il ne peut plus annuler les nédarines de sa fille ça veut dire que le passo que le dit il vient nous apprendre justement ce cas de figure qu'elle est entre les deux chaises il y a eu des hirousines il n'y a pas eu de choupa encore parce que le mari est mort entre les deux elle est sortie à moitié de son père et comme elle est sortie à moitié de son père puisqu'en plus son père l'a envoyé au Shluché à Baral donc elle n'est plus dans la maison de son père alors à ce moment-là le père ne peut plus être méfère nénédarine donc ça on l'a déjà appris dans notre passouk si on l'a déjà appris dans notre passouk on ne peut pas l'apprendre du mot mi lechem donc le lechem il est libre et de le lechem j'apprends qu'elle ne peut pas manger chazevechot Rav Safra Amar mi lechem maviya tochel lechem velobassar lui il apprend la forme du passouk mi lechem maviya tochel il pourra manger le pain de son père le pain ça veut dire Davka le pain le pain donc c'est Gavka Trouma mais basar l'autochel le lechem n'inclut pas le basar le premier il avait compris Rami Barham il avait compris le pain lechem veut dire tous les cadeaux que reçoit le c'était klali comme ça et donc de ce klali mi lechem velo kol lechem le mot du même il avait appris mi lechem velo kol lechem c'est pour ça qu'il avait exclu sa chazevechot mais le mot lechem c'était un terme général qui inclut aussi le chazevechot par contre ce mande Amar ici c'est Rav Safra il dit non non lechem ça veut dire lechem amash ke pshuto et comme ça veut dire lechem amash ke pshuto Rafa Pahama mi lechem aviyatochel lechem a kanu il aviyah mi lechem c'est du pain qui appartient à son père lechem kanu il aviyah d'accord qui est acheté à son père d'après ça elle pourra manger d'accord il est acheté attend une seconde ça veut dire que ça appartient à son père prate le chazevechot à l'exception de chazevechot des michul khan gavora kazakhou ça appartient pas au père c'est un cadeau qu'a kodosh boku dans nos pères comme s'ils soient invités c'est a kodosh boku parce qu'en réalité c'est un korban qu'on donne au Beit Hamikdash d'accord et de ce korban là eux ils vont recevoir chazevechot le korban shlamim donc ils vont recevoir chazevechot donc c'est qu'il ouah kosh boku invite les kohanim à manger de son korban et donc ça appartient pas à son père donc elle ne veut pas manger chazevechot Rafa Amar il apprend une autre il a une autre enroi il apprend chazea tenufa chazea tenufa chazea tenufa le chaze qu'on élève vous mangerez à ta ou banecha ou bnotecha yitcha toi tes enfants et tes filles yitcha ça veut dire qu'ils sont avec toi bizman shiitcha pendant qu'ils sont avec toi or quand elle s'est mariée même qu'elle est veuve maintenant elles ne sont plus avec toi comme ils sont sorties de chez toi ça veut dire qu'ils sont les enfants maintenant c'est un kohen si l'enfant est un kohen elle peut manger chazevechot grâce à l'enfant quand elle revient vers son père elle ne peut pas manger chazevechot mais si elle mange de la truma grâce à son fils alors elle pourra manger aussi chazevechot grâce à son fils dans le cas c'est un fils d'un an le fils d'un an il ne peut pas manger chazevechot oui mais le fils d'un an il lui donne le schud d'être comme une kohenet les gens vont porter à son fils ils ne vont pas le porter à elle elle va être tofès trimp mais le fils n'est pas bar au chel de cette daval c'est pas grave mais il a un schud dans les kohenets s'il a un schud dans les kohenets alors elle aura un schud grâce à son fils il a dit c'est essentiellement de ravashi la mare dit attends mais chakame rabiam d'où on sait que lorsqu'elle a un enfant alors la femme elle peut manger comme si elle était kohenet grâce au passouk ou bat du passouk qui a marqué ou bat kohen qui était en plus ou à cause du vad de ou bat d'après Abiyakiva alors il y a un problème ici ou mi a dit fallait mine le fait d'inclure une femme qu'elle mange grâce à son fils on l'apprend du mot ou bat et de ou bat qu'est-ce qu'on apprend qu'elle peut manger du pain de la truma mais pas de khazé veshok alors comment c'est possible que ce que la femme qui mange la truma grâce à son fils qui a pris du passouk ou bat et du passouk ou bat on apprend qu'elle peut manger que de la truma et pas de khazé veshok alors celle qu'on a appris du passouk qui est la femme qu'elle mange grâce à son fils elle ne pourra manger aussi que la truma et pas khazé veshok elle ne peut pas être plus que de l'endroit d'où elle a appris on est d'accord ? donc c'est pas possible il dit Ravashi je comprends pas cette dracha que tu m'as dit là réponse non là-bas dans le cas d'une femme qui est divorcée et qui est veuve qu'elle ne peut plus manger de khazé veshok on apprend à cause d'un miut il y a le mot miut ou milechem milechem du mot milechem qu'on avait vu dans la chacun dans sa dracha alors que quand j'inclus la femme qui a un enfant je l'inclus grâce au mot ou bat mais elle elle n'a pas de miut en soi l'enseignement que j'apprends à une femme qui mange grâce à son fils il n'y a pas un passouk le passouk lui dans le cas d'une fille qui est divorcée enfin d'une bat kohen qui est divorcée et qui est veuve qui a le droit de manger grâce à son père qui a le droit de manger grâce à son père elle elle il y a un miut du mot milechem à cause de ce miut là on l'a exclu mais celle qui vient grâce à elle n'a pas de miut elle sur elle il n'y a pas un passouk le passouk c'est pour ça qu'effectivement elle pourra manger hajé veshok grâce à sa dans la commande elle continue au bat kohen chez l'israël on a vu dans la mèche le bat kohen avec l'israël il n'y a pas un tromac c'est un noura banane et elle revient vers son père et elle peut manger quand elle revient vers son père parce qu'elle est almana il n'y a pas un tromac il n'y a pas un tromac à l'exception si elle attend le hiboum si elle attend le hiboum elle ne peut pas manger encore de la tromac le passouk le passouk le passouk comme dans sa jeunesse qu'il n'y a pas un tromac à l'exception si elle est enceinte jusqu'à là la mishna c'est là qu'on va poser une question elle dit nous je comprends pas il y a un calva chomère il n'y a pas besoin d'un passouk pourquoi il n'y a pas besoin d'un passouk je peux faire un calva chomère quel calva chomère j'explique j'explique d'abord la première partie si déjà le cas d'une femme qui était mariée avec Shimon elle a un enfant pas de problème Shimon est mort elle s'est mariée avec Lévi Lévi est mort et elle n'a pas laissé d'enfant elle fait hiboum avec les frères de Lévi ou pas ? elle a un enfant de Shimon mais elle n'a pas un enfant de Lévi est-ce qu'elle fait hiboum avec les frères de Lévi ou pas ? est-ce que l'enfant de Shimon la rend pas tour du hiboum de Lévi ou la rend pas tour ? le dernier c'est qu'elle doit faire hiboum avec les frères de Lévi parce qu'elle n'a pas donné de zéra au deuxième mari bien qu'elle elle a un zéra du premier mari mais le deuxième mari n'a pas de zéra n'a pas de descendance donc elle doit faire hiboum avec les alors la marée elle demande elle fait le calva chomère comme ça l'enfant de Shimon qui n'est pas considéré comme l'enfant du deuxième pour la rendre pas tour du hiboum des frères de Lévi et qui a transformé un enfant comme quelqu'un qui est né c'est quoi quand on fait un enfant comme quelqu'un qui est né ? que si la femme maintenant qu'elle est mariée avec Lévi la deuxième mariage elle est mariée avec Lévi d'accord ? mais elle est enceinte elle doit faire hiboum ou pas hiboum ? elle doit faire hiboum ou pas hiboum ? le fait d'être enceinte la rend pas tour parce qu'elle est enceinte mais l'enfant n'est pas né encore d'accord ? mais elle est enceinte quand même et le fait d'être enceinte ça la rend pas tour on va attendre voir si elle va tenir les enfants avec tout ça mais le fait qu'au moment où l'hiboum tombe elle est enceinte donc elle est enceinte elle ne peut pas faire hiboum alors à ça on considère l'enfant l'embryon comme s'il était né puisqu'on l'a rendu pas tour de l'hiboum alors c'est la première fois mais dans le cas de l'hiboum elle était mariée avec un Israël elle a été mariée avec un Kohen elle a été mariée avec un Kohen elle a eu un enfant elle peut manger de la Trouma c'est l'enceinte d'un fils Kohen non, l'Ouban ne peut pas encore manger de la Trouma oui, mais on a déjà appris que l'Ouban ne peut pas être marié de la Trouma mais si elle était mariée avec un Kohen elle a eu un enfant de ce Kohen donc elle peut manger de la Trouma elle se marie avec Lévi maintenant et elle a un enfant de Lévi pour le Lévi, elle va recevoir le mal à terre et la Trouma, elle ne peut pas le recevoir pour le premier enfant non, c'est fini, à cause de l'enfant de Lévi lui, il est quoi, le gosse ? lui, il peut manger de la Trouma il ne peut pas me t'acquérir sa mère parce qu'elle s'est mariée avec Lévi et elle a un enfant de Lévi elle n'a pas d'enfant de Lévi elle n'a pas d'enfant de Lévi elle est mort, elle revient, elle mange non, elle s'est mariée avec Lévi elle n'a pas eu un enfant de Lévi elle perd le Kohen aussi elle perd le Kohen de toute manière à cause de son mari donc, s'il a maintenant un enfant de Lévi à cause de l'enfant de Lévi elle ne peut pas manger de la Trouma d'accord ? alors, c'est comme ça il dit que l'enfant du premier est comme l'enfant du deuxième donc l'enfant du Kohen est comme l'enfant du Lévi qui lui interdit de manger de la Trouma et Nodine parce qu'on ne va pas dire à plus forte raison qu'on va considérer que comme étant donné enceinte c'est comme si elle a accouché et donc elle ne peut plus venir et manger de la Trouma de son père alors peut-être on peut faire Calvah Khomer de la Bâque elle ne peut plus manger de la Trouma de son père d'accord ? naseu barke elud agvallagmara l'eau minatrouma enodine naseu barke elud l'eau non donc tu fais un Calvah Khomer pourquoi ? je ne peux pas faire ce Calvah Khomer pourquoi ? quand elle se considère un embryon comme un enfant qui est né pour le dîme de Yeboum pourquoi pour le dîme de Yeboum on considère un embryon un enfant dans le vent de la mer comme s'il était né et on ne le rend pas tour de Yeboum parce que la Torah elle a considéré les morts comme des vivants c'est à dire si maintenant elle était mariée avec Shimon elle a eu un enfant très bien Shimon meurt elle fait Yboum ? non elle a un enfant l'enfant il meurt elle va faire Yboum maintenant ou pas ? l'enfant est mort il n'y a plus d'enfant Shimon maintenant elle va faire Yboum ? elle ne va pas faire Yboum ? puisqu'à un moment donné l'enfant était vivant elle ne fait pas Yboum donc considère l'enfant qui est mort comme s'il était encore vivant et par conséquent elle n'a plus besoin elle n'a pas besoin de faire Yboum après que son enfant est mort parce qu'il y a eu un moment donné où l'enfant était vivant donc on a fait les métimes comme des Chahim alors Nasa Oubar qui est l'autre c'est normal tu peux considérer là-bas un embryon comme s'il était né parce que c'est un cas particulier Machenken Lignan Trouma Jésus-Roi Shalom Nasa Métim Ke Chahim les morts ne sont pas construits comme des vivants c'est à dire que si maintenant elle était mariée avec un Kohen elle pouvait manger de la Trouma grâce à l'enfant du Kohen après elle était mariée avec un Lévi à cause de l'enfant du Lévi elle ne peut pas manger à cause de l'enfant du Lévi elle ne peut pas manger de la Trouma n'achon et quand elle ne peut pas manger de la Trouma n'achon elle ne peut pas manger de la Trouma et 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 comme elle ne peut pas elle ne peut pas manger de la Trouma si l'enfant Lévi meurt elle peut remanger de la Trouma n'achon donc si l'enfant il meurt elle peut remanger de la Trouma ça veut dire qu'on ne dit pas que les morts sont comme les vivants si j'aurais dit que les morts étaient comme les vivants j'aurais dit que l'enfant du Lévi qui est mort il continue à lui interdire de manger de la Trouma alors je dis que lorsque l'enfant du Lévi meurt elle peut remanger de la Trouma grâce à son enfant comme le premier grâce à son enfant Cohen d'accord donc ça veut dire que dans la Trouma je ne considère pas les Métim Kéchaïm alors comme je ne considère pas les Métim Kéchaïm je ne peux pas faire un calva chomer de Trouma de de nous de Yiboum parce que dans Yiboum c'est un dîle les morts sont considérés comme des vivants parce que ça ne rend pas le tour de Yiboum alors comme les morts sont considérés comme des vivants je peux dire à ce moment là que les embryons c'est comme des enfants qui sont nés par contre dans Trouma que les morts ne sont pas considérés comme des vivants je ne peux pas faire le calva chomer de me dire que les enfants des embryons sont comme et comme je ne peux pas faire le calva chomer c'est pour ça que j'ai besoin du passouk pour m'apprendre qu'ils sont de manger de la Trouma de faire Yiboum excusez-moi non pas de faire Yiboum de manger de la Trouma c'est un tourisme de manger de la Trouma elle ne peut pas manger de la Trouma plus c'est pour ça qu'il y a marqué le mot qui n'aurait à prater meubéret pour m'inscrire le cas de la meubéret maintenant l'agmara demande mais starich mais starich les mirtas les mirtas les zéraen si je reprends le passouk qu'est-ce qu'il y a vu le passouk de Groucha pour m'inscrire les mirtas les mirtas les mirtas les mirtas les mirtas elle n'a pas de descendance de Shava elbet la trouma qui n'auréa et de qui n'auréa qu'est-ce qu'on a appris qu'une meubéret elle ne mange pas de la Trouma d'accord là on a appris qui n'auréa que si on est dans ces deux cas de figure qu'elle n'a pas d'enfant et qu'elle est néara et néara ça veut dire aussi qu'elle n'a pas d'enfant elle redevient comme néara parce qu'elle n'a pas d'enfant et grâce à ça on exclut le cas de meubéret une femme qui est enceinte elle ne mange pas de la Trouma à ce moment-là excusez-moi à ce moment-là elle pourra manger de la Trouma que si elle n'a pas d'enfant ou qu'elle n'est pas meubéret elle pourra à ce moment-là manger de la Trouma la question est pourquoi j'ai besoin à ce moment-là de deux psouki et de dire et de dire meubéret excusez-moi pour exclure meubéret pourquoi j'ai besoin de deux psouki pourquoi je ne peux pas apprendre rien que du pas souk que ça inclura aussi le cas de meubéret et qu'à ce moment-là on comprendra que dans les deux cas elle ne pourra plus manger de la Trouma qu'elle est enceinte ou qu'elle a un enfant disera réponse comment ça si la Torah l'aurait écrit rien que le pas souk zera qu'est-ce que j'aurais dit zera elle n'a pas d'enfant alors en moins on le mange comment ça au départ elle était un seul corps il y avait une seule femme sans enfant donc elle avait un seul corps elle pouvait manger de la Trouma par son père maintenant qu'elle a un enfant il y a deux corps il y a son corps à elle et le corps de son fils qui est en Israël parce que son mari était Israël alors à ce moment-là elle ne peut pas manger aval meubéret mais une femme enceinte des khad gufa des mikah khad gufa vachita khad gufa qu'au départ c'est un seul corps et même maintenant quand on est enceinte c'est un seul corps peut-être elle pourra manger de la Trouma c'est pour ça qu'il y a marqué le mot binorea 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 pour exclure exclure la meubéret qu'est-ce que j'aurais pu dire mikara gufa serika au départ c'était un corps qui était vide vachita gufa malia et maintenant c'est un corps qui est plein aval zera en la mais par contre descendance le zera en la des mikara quand le cas qu'elle a un enfant des mikara gufa serika au départ c'est un corps qui est vide vachita gufa serika maintenant qu'elle a mis au monde l'enfant c'est un corps qui est vide aussi et comme maintenant c'est un corps qui est vide et malo peut-être elle pourra manger de la truma c'est pour ça qu'il y a marqué zera en la pour te dire que si elle a une descendance même que son corps est vide maintenant elle ne mangera pas de la truma donc on a besoin et de zera en la pour t'apprendre que si il y a une descendance elle n'a pas besoin de manger de la truma et on a besoin binorea pour te dire que même si elle est mouberette elle n'a pas besoin de manger de la truma maintenant simanim toute la phrase qu'on dit en avant c'est des simanim sur les questions que l'agmara va poser par la suite simanim amarle lo naasa maasea be mita naase lo naasa be vlad yabam truma tiboum truma tsamim tout ça c'est des simanim et donc on va commencer à poser les questions on va faire des kalva chomer qu'on va essayer de réfuter amare rabiouda midea srekata les rabats donc une question de rabiouda à rava lo naase metim kechaim on n'a qu'à ne pas faire les metim kechaim dans le cas de yaboum je rappelle que c'est quoi metim kechaim que si à un moment donné elle a eu un enfant et après cet enfant est mort elle ne fera pas quand même yaboum par la suite puisque au moment où son mari est mort elle avait un enfant elle est tout rare de faire les yaboum même si l'enfant il meurt deux heures plus tard même si l'enfant il meurt deux heures plus tard pourtant elle est rien là pourtant elle est rien là et c'est ce qu'on a dit ces metim qui n'a qu'à ne pas faire les yaboum donc il faut dire les yaboum il faut dire les chalitsa il faut dire les tout le monde le tarrata de faire chalitsa de faire yaboum il faut dire les tout le monde et ça c'est ce qu'on a dit comment on a appelé ça il faut dire les metim on revient dans notre cas de notre mishtin pour Trouma que si déjà elle s'est mariée une fois avec un Kohen après elle s'est mariée avec un Lévi elle a un enfant du Kohen et un enfant du Lévi l'enfant du Kohen ne lui donne pas la possibilité de manger à cause de l'enfant du Lévi donc à cause de l'enfant du Lévi elle est sous la de manger de la Trouma et dans le cas de Trouma on ne considère pas les morts comme des vivants parce que si l'enfant de Lévi il est mort elle pourra manger de la Trouma grâce à l'enfant du Kohen donc on ne fait pas dans un cas de yaboum si elle était mariée avec Shimon elle a eu un enfant et Shimon est mort après elle s'est mariée avec Lévi et elle n'a pas eu d'enfant que Kaviachol l'enfant du premier n'acquitte pas le yaboum de Lévi c'est que les frères de Lévi sont obligés de faire yaboum donc l'onassa vlad menarichon ke vlad menachini on ne considère pas l'enfant de Shimon comme aussi l'enfant de Lévi pour la rente patour de yaboum ou de khalitsa des frères de Lévi est-ce qu'on ne peut pas dire à plus forte raison là-bas que les methim ne sont pas comme les vivants ça veut dire que s'ils sont morts alors à ce moment-là je serai obligé de faire yaboum si l'enfant qui est mort ça veut dire de nouveau une femme qui attend yaboum qui était mariée avec qui a eu un enfant que son mari est mort et qu'après l'enfant est mort on ne fera pas les methim kechaïm et donc on sera méchaïev de yaboum et chadach comme dans le dîme de Trouma qu'on ne fait pas methim kechaïm alors peut-être aussi dans yaboum on ne fait pas methim kechaïm à cause du calva chomea qu'on vient de dire là-bas non la Torah elle n'est pas là pour embêter les gens dans leur vie je m'explique si maintenant on dit qu'elle doit faire yaboum si son enfant il meurt imaginons maintenant qu'elle se marie après qu'elle a eu un enfant elle se marie avec avec Yéhouda et l'enfant il meurt maintenant qu'est-ce que tu vas dire ? que rétroactivement elle était chayevette c'est une yaboum on ne peut pas faire yaboum parce qu'elle est mariée avec un cas d'autre alors tu vas mettre méchaïvotat khalitsa comment son mari va voir ça ? son nouveau mari va voir ça ? il va dire khalitsa comme si tu encore t'appartiens à l'autre et tout il risque de la jeter or d'arkéa d'arkénoa et à cause d'arkéa d'arkénoa le khalit yabouzashalom ça va contre le calva chomeur ça annule le calva chomeur et par conséquent dans yaboum on fait les morts comme des vivants et c'est pour ça que si au moment où son mari est mort elle avait un enfant même si l'enfant il meurt deux minutes plus tard elle ne fait pas yaboum ok il va poser une autre question on inverse maintenant on n'a qu'à dire qu'on n'a qu'à faire les morts comme les vivants pour la trouma qui veut dire les morts comme les vivants pour la trouma qui dira que même que l'enfant de Lévi est mort elle ne pourra pas manger de la trouma avec l'enfant du Kohen qu'elle a eu à cause de l'enfant de Lévi qui a vécu un moment qui était vivant un moment même si maintenant il est mort elle ne pourra pas manger rétroactivement après de la trouma grâce à son enfant on n'a qu'à dire la même chose comme avec calva chomeur calva chomeur si déjà dans le digne de Yéboum l'enfant du premier ne l'acquitte pas du Yéboum du deuxième comme on avait expliqué Shimon et Lévi il n'acquitte pas du Yéboum du deuxième Assa Métim Kéchaïm là-bas dans le Yéboum on a considéré les morts comme des vivants pour ne pas rendre pas tour de Yéboum mais comme chez Assa Vlad Ménarichon qui est Vlad Ménachény l'épousslam et la trouma dans le cas de trouma où l'enfant du premier ou l'enfant du deuxième est considéré et possède l'hôtel lui interdit de manger la trouma avec l'enfant du premier donc l'enfant du deuxième il est possède l'enfant du premier et Nodin c'est Nassay Métim Kéchaïm est-ce qu'on va pas faire la plus forte raison là-bas Métim Kéchaïm Moudama c'est pour ça qu'il vient le pinceau qui se dit elle n'a pas de descendance et là elle n'a pas elle n'a pas de descendance donc lorsqu'elle n'a pas de descendance quand on dit que l'enfant est mort là l'enfant meurt donc il n'a pas de descendance on rentre dans le cadre de Zerah elle n'a pas de descendance donc elle n'a pas de descendance elle peut manger de la trauma de son père parce qu'on n'a plus que le pinceau combien marqué les Zerah en là menace on n'a qu'à considérer que l'enfant de Shimon va lui rendre pas tour de faire Yiboum avec les frères de Lévi comment la même chose mais à l'envers et si déjà dans un cas qui est le cas de trauma on n'a pas fait les morts comme des vivants on n'a pas fait les morts comme des vivants qui est Vlad que l'enfant du premier puisque elle elle a déjà un enfant donc l'enfant du premier sera considéré aussi comme l'enfant du deuxième et ça ne rendra pas tour de faire Yiboum avec les frères du deuxième c'est un mot d'omar ou ben en lo ça veut dire que le mari n'a pas d'enfant et là il n'a pas d'enfant et comme il n'a pas d'enfant donc elle sera Chayévé de faire Yiboum avec les frères du deuxième ok maintenant l'agmara pose une autre question la trauma on n'a qu'à considérer l'enfant du premier comme l'enfant du deuxième pour la trauma qui veut dire lui donner la possibilité de manger de la trauma bien qu'elle ait un enfant de Lévi comment ça ? si déjà dans le Yiboum qu'on a considéré les morts comme des vivants pour la rendre pas tour de Yiboum et on n'a pas fait que l'enfant du premier est considéré comme l'enfant du deuxième pour la rendre pas tour de Yiboum on n'a pas fait ça dans le cas où on a considéré les morts comme des c'est Lohassam dans le cas où on n'a pas fait les morts comme des vivants dans le cas de la trauma quand ils sont morts ça la ramène rétroactivement la possibilité de manger de la trauma de son père donc Lohassam et Tim Kekhaim et Nodin pas plus pour de raison Chez Loh on a assez qu'on ne fait pas que Vlad Minarichon comme le Vlad Minachini et que si on ne le fait pas Vlad Minachon comme Vlad Minachini et donc à ce moment là on lui donne la possibilité de manger de la trauma Talmud Omar Ella c'est pas ce qu'il dit il ne faut pas qu'elle a d'enfants Or Yeshla elle a des enfants comme elle a des enfants c'est pour ça qu'elle peut manger de la trauma donc tous les Calvachome qu'on a voulu faire pour inverser les dénimes qu'on a appris auparavant et aussi bien de permettre de considérer les vivants comme des morts ou ne pas considérer les vivants comme des morts aussi bien considérer que l'enfant de Lévi n'interdira pas de manger de la trauma aussi bien de considérer que l'enfant de Chimande ne la rendra pas tour de faire il m'a avec le deuxième tous ces Calvachome qu'on a voulu essayer de faire sont tous annulés ou à cause de Darkia Darkenoam ou à cause tu marques Vezera Enla ou à cause du Passouk Uben Enlo à cause de ces trois éléments on a annulé tous les Calvachome qu'on a dit auparavant Adrana Allah Elu Yashmoutarod Yashmoutarod Yashmoutarmes Perreq on commence un nouveau Perreq B'Sha'at Ova Mousslahat le Perreq numéro cette fois-ci 10 B'Sha'at Ova Aïcha Shalach B'idara 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 une femme dont son mari est partie à l'étranger au Ba'u la moula mette va à l'air tu sais ton mari est mort on est venu l'annoncer ton mari il est mort venissette et elle s'est mariée avec quelqu'un d'autre parce qu'on a dit son mari il est mort son mari il est venu T'etse misé ou misé doit divorcer des deux doit divorcer du deuxième du premier pourquoi ? parce qu'elle a vécu avec un autre mari et doit divorcer du deuxième Midera B'anane parce qu'on va y ter même que c'est béhéter sauf sauf elle est encore appartenée encore au premier donc ça veut dire que les kéduchines du deuxième sont caduques parce qu'il ne faut pas donner des kéduchines à une femme mariée elle reste mariée au premier mais comme elle a été avec quelqu'un d'autre K'aviyahol c'est pas de la chance mais c'est quelque chose d'autre elle devient la chanson au premier c'est pas un cas d'honnès c'est un cas d'honnès c'est un cas d'honnès tu t'es misé ou misé et tu dois tu dois vous dois les deux parce qu'on va les deux je répète le gât du premier c'est le déu le gât du deuxième c'est le déu le déu parce qu'on va les kéduchines tu m'assoc tu m'assoc oui mais il y a des raisons pourquoi tu m'assoc parce que tu m'assoc pour ne pas qu'elle soit aguna et qu'elle ouve agunot pour la femme pour ne pas qu'elle reste c'est une non tu vas voir tout de suite elle n'a pas de k'touba ça veut dire que les fruits que les frères les maris ont mangé elle ne les rembourse pas ni le premier mari ni le deuxième mari si elle a emprunté de l'argent pendant l'absence de son mari pour pouvoir manger jusqu'à qu'elle s'est marrant avec le deuxième on ne lui rembourse pas cet argent et les habits qu'elle a fait rentrer ou les habits qu'elle a sur elle elle ne les porte pas c'est-à-dire qu'elle les rend à son mari ni sur le premier mari ni sur le deuxième mari et si elle a pris avant de partir des biens des habits de son mari Tarzir elle doit les rendre vers Vlad Mamzer misé ou misé si maintenant elle a eu un enfant du deuxième l'enfant il est Mamzer et si elle a eu un enfant du premier après que le mari est revenu avant de donner le guet si elle a eu un enfant du deuxième l'enfant il est Mamzer et si elle a eu un enfant du premier après qu'il est revenu avant de lui donner un guet c'est considéré un Mamzer des Rabbanans parce que je la considère comme mariée au premier et mariée au deuxième elle a été enceinte avant qu'elle se marie avec le deuxième non elle s'est mariée avec le premier elle est enceinte le guet le bonhomme c'est pas il est mort il est mort l'enfant il est Kachère avec Koldava il n'y a pas de problème elle s'est mariée maintenant elle s'est mariée avec Shimon elle s'est mariée avec Yehuda maintenant enceinte très bien elle est enceinte maintenant Shimon reviens d'accord l'enfant du premier il est Kachère il n'est pas sorti du monde peut-être si 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 non il n'est pas sorti il est sorti l'enfant il est Kachère l'enfant du deuxième il est Mamser du deuxième du deuxième mari de Yehuda l'enfant de Yehuda il est Mamser maintenant le mari il est revenu donc elle doit quitter Yehuda elle quitte Yehuda là aussi un guet de Yehuda il vainque le premier mais le premier n'a pas donné encore de guet d'accord au moins on va dire que le deuxième n'a pas donné de guet mais en vérité le deuxième les kédochim sont fatossibles parce qu'elle était mariée encore au premier oui mais elle a Soura son premier mais elle a Soura et il a eu un rapport avec elle le premier mari elle a eu un enfant maintenant il a été en rapport avec elle elle a eu un enfant de ça cet enfant il est Mamser aussi Midera Banal il est Mamser on a dit que le deuxième marié il était cadu et le premier il était toujours marié avec lui parce qu'on la considère mariée dans le premier mariée au deuxième puisque le deuxième il s'est marié avec la permission du bedding donc elle la considère comme mariée au premier mariée au deuxième par conséquent les enfants qu'elle a reçu du deuxième tous les enfants qu'elle a du deuxième sont des Mamserim et ça c'est des Mamserim des Orahita les enfants qu'elle aura du premier tant qu'elle a reçu le guet sont des Ramban mais des Mamserim quand même si elle s'est mariée quand elle était enceinte du premier est-ce qu'elle s'est mariée avec le deuxième quand elle était enceinte du premier non elle a eu un rapport avec le deuxième on ne se marie pas pendant qu'elle est enceinte mais oui et alors mais elle s'est mariée quand même non alors et son mari revient non donc cet enfant il est quoi il est toujours il appartient au premier il est caduère bien qu'il y a eu des rapports dès que la conception elle s'est fait bééter l'enfant n'est plus ma misère c'est que la conception c'est au moment du rapport qu'on regarde c'est non attends Mamser Mize Mize Vablad Mamser Mize O Mize le Lov Eze Vezem et Tamela et ni le premier ni le deuxième s'ils sont des Kohanim ont le droit de s'impurifier quand elle meurt le Lov Eze Vezem Zakaim Lov Emitziyatta le Lov Emasayadea ni le premier mari ni le premier mari on doit de prendre ce qu'elle trouve Masayadea c'est quel travail il ne le revient pas le Lov Bafara Tédara ne peut pas lui annuler les Arim tout ça c'est annulé c'est mort c'est à dire qu'elle est sorti de leur rechoute donc elle devient qu'il est indépendante avec cela et tout avec tous les problèmes qu'elle a Haïta bat Yisraël si c'était une bat Yisraël qui malheureusement s'est remarie avec un qu'un autre Nifsela Mina Kiruna elle est sous la la connaissance ça fait qu'il y a eu une biya psoula donc elle est sous la la qui est une elle ne peut pas se marier avec un Kohen maintenant la tuer ben Bavad on ne va pas la tuer mais psoula Mina Kiruna bat Lévi si elle est mariée avec un Lévi Mina Maseer et l'Eptura il ne peut plus manger la truma même si c'est son père il ne peut plus manger la truma c'est fini ni les héritiers du premier mari ni les héritiers du deuxième mari ne peuvent hériter sa ktuba de quel héritier on parle l'Agnemar va essayer d'en parler ses enfants les frères du mari de qui on parle ça c'est encore un autre problème l'Agnemar on traitera par la suite mais en tout cas ni les héritiers du premier mari ni les héritiers du deuxième mari ne peut hériter sa ktuba et s'ils sont morts donc le premier mari est mort et le deuxième mari est mort ni les frères du premier ni les frères du deuxième ne peuvent faire mais les deux sont de faire Khalitza et les frères du premier sont obligés de faire Khalitza et les frères du deuxième sont obligés de faire Khalitza c'est de nouveau comme je l'ai dit au départ on considère comme si elle était aussi mariée au deuxième alors que son caduc mais on la considère comme si encore mariée au deuxième donc on est obligé de faire Khalitza même les frères du deuxième sont obligés de faire Khalitza à cette femme-là l'Akma a justement parlé pourquoi Rabbi Osi Omer qui dit la ktuba elle reçoit des biens du premier mari c'est-à-dire que la ktuba du premier mari n'a pas disparu le premier mari a droit quand même tous ses métziotes ça veut dire qu'elle est considérée encore comme mariée entièrement au premier bien qu'elle n'a pas droit de vivre avec le premier mais le premier il est encore propriétaire d'elle ça lui appartient encore Rabbi Shimon Omer par contre Rabbi Shimon on y pense si elle veut elle peut faire Yéboum avec les frères du premier si elle veut elle peut faire Khalitza avec les frères du premier et les Khalitza qu'on fait aux frères du premier ça ne rend pas tour que si le premier était marié il y avait une autre femme que cette autre femme elle est permise sans Khalitza ça veut dire que Rabbi Shimon considère qu'elle appartient encore entièrement à la première le premier mari de telle sorte qu'il peut faire et on peut faire Yéboum les frères du premier il peut faire Yéboum les frères du frères Khalitza et automatiquement acquitteront la Tzara de faire Yéboum Benavlat Mamzer Benavli Mamzer et l'enfant qu'elle a eu du premier mari après qu'il est revenu n'est pas Mamzer ça veut dire qu'il considère Rabbi Shimon que le mariage du deuxième il est caduque les Gamre s'il est caduque les Gamre donc l'enfant n'est pas Mamzer avec le premier parce qu'elle est revenu avec son premier et si elle s'est mariée sans la permission c'est quoi sans la permission sans aller au Betadine comment elle peut se remarier sans aller au Betadine s'il y a deux témoins qui viennent nous dire que son mari est mort parce qu'on a vu on va voir que même s'il y a un témoin qui nous dit que son mari est mort le Betadine va lui permettre de se remarier s'il y a deux témoins qui viennent qui disent que son mari est mort elle n'a pas besoin d'arriver au Betadine pour se remarier parce que même quand elle ira au Betadine les deux témoins seront valables comme un cas normal donc c'est quoi sur l'Oberchut sans arriver au Betadine mais parce que elle a eu deux témoins qui lui ont dit que son mari était mort donc l'Oberchut Mouteret Larzor de Mouteret Larzor elle a le droit de se remarier avec son premier mari de revient avec son premier mari parce que ça s'appelle un Onès du fait qu'il y a deux témoins qui témoignent que son mari était mort ça devient Onès et comme ça devient Onès quand on fait c'est Romès c'est un cas de Onès d'après Rachid d'après la première explication c'est un cas de Onès bien que c'est un peu contradictoire de ce que l'Akma va dire par la suite donc à ce moment là Mouteret Larzor Niseth Alpibédine mais si elle s'est mariée Alpibédine donc par conséquent il y avait un témoin et le Bédine lui a permis de se marier Tetsé elle doit divorcer du deuxième et du premier Uptura Mina Korban mais elle n'a pas besoin d'amener un Korban Khatak elle n'est pas considérée comme Shogé L'Oniseth Alpibédine mais si elle ne s'est pas mariée par l'autre du Bédine donc elle s'est mariée à cause de deux témoins qui lui ont dit qu'elle pouvait se marier parce que son mari était mort Khayévet Békorban elle est quand même obligée d'amener un Korban donc elle ne s'appelle pas Anoussa les gambrés elle s'appelle Shogé et il y a fait Kouar Bédine et on voit que lorsque le Bédine la permet à cause qu'il y a en se basant sur un témoin et plus fort Shepotra Mina Korban parce qu'elle n'a pas tout un Korban parce qu'elle est considérée comme Anoussa parce que le Bédine lui a donné la permission de se marier mais elle est interdite au premier et au deuxième au roi Bédine leïnassé donc Shepotra mais la Korban contrairement que si elle s'est mariée en se basant sur deux témoins qu'elle est obligée de prendre un Korban au roi Bédine leïnassé mais si le Bédine lui a donné un ordre de se marier donc lui a donné la permission de se marier elle est partie elle a fait une bêtise quelle bêtise au lieu de se marier avec un Israël caché elle s'est mariée avec un Kohen par exemple Kohen Gadol leïnassé c'est un sourd et on lui a donné le Bédine la permission de se marier et elle est partie de se marier avec un Kohen Gadol Chayé avait le Korban elle est obligée d'amener un Korban quand son mari revient chez l'oïté roi elle a l'inassé parce que ce qu'on lui a permis il demande de se marier normalement dans les règles de la cache-route et là comme elle s'est mariée avec un Kohen Kohen Gadol elle a fait quelque chose qui n'était pas suivant l'accord du Bédine à ce moment-là elle est obligée d'amener un Korban jusqu'à la Mishnah et donc la Gemara elle fait maintenant cette déduction que je vous ai fait dans le langage de la Mishnah il dit qu'elle n'est pas il dit qu'elle n'est pas dans la Séphane 17 chez l'Oberchout si elle s'est mariée chez l'Oberchout elle a le droit de revenir de revenir avec son mari chez l'Oberchout Bédine sans la permission de Bédine alors comment elle s'est mariée chez l'Oberchout c'est l'Oberchout Bédine comment elle s'est mariée ? Elle a Bédine c'est parce qu'elle s'est mariée avec des témoins ça veut dire qu'il y avait deux témoins qui lui ont dit qu'ils ont vu que le mari était mort c'est ça qui lui posait la permission de revenir avec son mari après Miklal Deresha Birchout Bédine ou Bédechad donc ça veut dire que lorsqu'on parle de Réchout Bédine c'est vrai avec la permission du Bédine c'est quoi la permission du Bédine ? c'est qu'il y avait un seul témoin donc Alma je dédie d'ici Kédechad à se remarier on peut permettre même des erreurs on peut parler avec une seule femme et il y a en plus une Mishnah qui renforce ça On a pris l'habitude où c'est devenu ce Bédine a l'habitude de Macy où on a pris l'habitude de marier d'un témoin qui témoigne au nom d'un témoin ça veut dire qu'un témoin il vient au Bédine il dit j'ai entendu d'une personne que Simon était mort sur j'ai entendu d'une personne qui était mort aide et puis aide on permet cette femme-là de se remarier Isham et puis Isha une femme qui vient qui dit qu'il a entendu une femme habituellement le témoinage d'une femme est décaduque mais là on a donné une valeur à cause de la Guna pour pas qu'elle reste seule comme ça coincée il y a peut-être des problèmes qui naîtront on lui donne la permission même si le témoinage vient d'une femme qui est entendu d'une femme Isham et puis Isha mais Isha et puis Eve même si une femme qui est entendu d'un esclave on voit qu'un témoin est suffisant pour permettre des souris et en plus il y a une autre Mishnah qui a priori nous renforce dans cela aussi un témoin il dit tu as mangé du chelé et chelé tu es sourd donc tu dois me dire un corban pour être mes rappeurs il dit non moi je n'ai pas mangé je ne vais pas manger pas tout il n'est pas tout maintenant pourquoi il n'est pas tout parce qu'il contredit le Hed en disant je n'ai pas mangé mais s'il ne s'est tué il n'a rien dit le Hed il ne dit rien le Hed il est né donc on devrait dire d'ici d'où on apprend pour le forcer à amener un corban et on n'est pas 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 on apprend ce dit là d'Ethania voilà d'Umbraïta qu'est-ce il a marqué d'Umbraïta il a marqué ou que il a su qu'il a fauté je le passeux qui dit comme ça si on lui a fait savoir qu'il a fauté il a marqué c'est quoi on lui a annoncé qu'il a fauté on lui a annoncé et pas que d'autres lui ont dit qu'il a fait même un témoin qu'il lui a annoncé c'est suffisant pour lui lui être est-ce que c'est possible que même excusez-moi ou qu'il reconnaît j'aurais que tes filles le tien non c'est pas qu'on lui a fait reconnaître c'est qu'il reconnaît sa faute il reconnaît sa faute à ce moment là on va dire comme ça il dit j'ai fauté tu reconnais amène un corban donc pas comme j'ai dit il reconnaît sa faute alors à ce moment là il amène un corban et pas que d'autres personnes lui font reconnaître sa faute est-ce que c'est possible que si quelqu'un vient et dit tu as mangé et il ne le contredit pas il n'y est pas tout il ne sera pas tout d'amener le corban parce que ça ne s'appelle pas qu'il a reconnu le fait de se taire ça ne s'appelle pas qu'il a reconnu Talmud Omar O Onda Elab O Onda Elab où ça a été connu à lui Mikol Makom de toute façon de toute manière c'est quoi de toute manière qu'aussi bien s'il reconnaît par lui-même ou si on lui a fait reconnaître sa faute je me demande comment on lui a fait reconnaître sa faute si tu me dis qu'ils sont venus deux témoins qui lui ont fait reconnaître sa faute et qu'il ne les contredit pas pourquoi j'ai besoin d'un pas sou s'il est d'accord avec deux témoins deux témoins c'est fort on verra après si maintenant deux témoins viennent lui dire tu as mosé tu fais l'œuvre et il ne contredit pas pourquoi pourquoi il n'amènera pas de corban la Mali c'est pas Sout qui devrait amener un corban et là on parle ici que ce n'est pas deux témoins qui lui annoncent et là c'est un témoin qui lui annonce et qu'il ne les contredit pas et qu'il ne les contredit pas et qu'il est méman et qu'à cause de ça il amènera un corban donc un témoin et tu ne contredit pas le témoin c'est grâce au témoin que tu seras d'amener un corban on n'est pas donc ça veut dire qu'un témoin il est méman et qui te dit que parce que le témoin lui a dit et qu'il ne l'a pas contredit ça c'est la preuve que le témoin il est méman pour être méchayé qui te dit peut-être peut-être parce qu'il s'est tu et le fait de se taire c'est comme reconnaître et par conséquent c'est comme s'il a reconnu de sa propre bouche teida en plus sache de katani sefa parce que c'est marqué dans la fin de la mishna de la braïta si il y a deux personnes qui viennent tu as mangé du chélé il contredit les deux témoins d'après d'amener un corban parce qu'il ne reconnait pas la faute même contre deux témoins par contre Abimir dit non tu es chayab d'amener un corban pourquoi on apprend quel est de la mishna et il y a deux témoins qui disent tu as tué une personne tu as été mechale le shabbat on est soquel 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 il aurait pu dire il aurait pu dire contre les deux témoins j'étais mezit et s'il dit mezit il n'amène pas de corban s'il dit tu as mangé du chélé oui mezit qu'est-ce qu'on fait dans un cas comme ça on ne peut pas mener de corban parce que dans un mezit c'est un corban chatat on parle ici il n'y a pas de corban mezit donc il peut contredire les deux témoins dans notre cas nous de chélé qu'il a mangé du chélé il peut contredire les deux témoins donc tu n'as pas de preuve d'ici tu n'as pas de preuve d'ici tu peux dire que tu as même dit ça vient ici parce qu'il ne reconnait pas ça et là si c'est comme ça l'agmara demande si c'est ça la raison alors dans le cas de la récha pourquoi dans le cas où il s'est tu il y a un témoin qui vient et qui lui dit tu as mangé du chélé et il s'est tu tu es ils sont d'accord que tu es il y a un témoin de manger du corban est-ce que tu vas me dire parce que le aide il est néman et pourtant quand il y en a deux contre lui bien qu'ils le contredisent lui il est néman les rabbinans ils ne rendent pas tour de manger du corban et pourquoi ils ont amené un corban pourquoi ils ne rendent pas tour d'amener un corban parce qu'il peut contredire les deux témoins alors à ce moment là quand il y a un témoin qui vient et qui lui dit tu as mangé du chélév et il ne répond pas il est chotec pourquoi les khachamim ont été méhaïev autour d'amener un corban et la lave et la lave et la vadaï et que la raison elle est parce qu'il s'est tue et le fait de se taire c'est comme reconnaître c'est à dire que quand je vois qu'il y a deux témoins qui viennent et qui lui disent tu as mangé de là tu as mangé du chélév et lui il dit non je n'ai pas mangé du chélév il n'amène pas de corban d'accord quand il y a un témoin qui vient et lui dit tu as mangé du chélév et lui il se tait pourquoi il doit amener un corban est-ce que c'est parce qu'un témoin est plus fort que deux vadaï que non et la vadaï pourquoi il a il a emmené un corban parce que le fait de savoir tu c'est comme s'il reconnaisse ce que le témoin lui a dit donc toute la raison pourquoi on amène un corban c'est pas parce que le et d'ekhad il est néman et là c'est parce qu'il s'est tue d'accord du mauvais rodalo du passeau qu'on a dit oh rodailar on a appris que même s'il y a un témoin qui vient et qu'il dit moi j'ai du chélév et il se tait il amènera un corban mais pourquoi il amène un corban pas parce qu'un ed il est fort parce que si un ed était fort deux edim auraient été encore beaucoup plus forts ils auraient été encore beaucoup plus forts que s'il contredit les deux edim il sera obligé d'amener un corban or s'il contredit les deux edim il n'amène pas de corban donc ça veut dire que il est plus fort que les deux edim je ne sais pas comment c'est quand c'est plus fort que les deux edim quand il y a un témoin qui dit que tu as mangé et qui ne dit rien quelle est la raison qui l'amène à corban c'est parce que s'achetika elle est kéoda et donc de ce passe-tout qu'on n'a pas une preuve ici qu'un ed il est chazak pour être métier des hisseries alors d'où on apprendra ça c'est la qu'il se para cinquième l'in et ça avec Aurélien il est chazak